Stéphane, quel est, s'il te plaît, ton avis sur le RIC ? Fait simple, pas de mots compliqués. RIC, référendum d'initiative citoyenne, évidemment, vous le savez. Avant cela, oui, nous sommes légèrement hors de mon sujet habituel, hors de mon champ d'expertise qui sont les relations hommes-femmes. Mais après tout, d'une part, c'est ma chaîne, donc a priori, j'y dis un petit peu ce que je veux. D'autre part, des contenus sur les relations hommes-femmes, j'en ai déjà des centaines et des centaines d'heures en stock. Et troisième argument pour cette vidéo politique ou politico-sociale, on va dire, eh bien j'ai plutôt eu le nez creux lors de mes dernières interventions sur le sujet. En 2017, et j'ai mes dizaines de participants en séminaire pour en témoigner, j'avais deviné au pourcent près le résultat du scrutin au second tour de la présidentielle. Le 66-33, je l'avais dit la veille, encore une fois j'ai des témoins. Et plus récemment, à un mois du premier samedi en jaune, j'avais publié, et cette fois-ci vous en avez la preuve, dans le coin supérieur 3 de votre écran, à ma gauche, à moi, il suffit de cliquer dessus, j'avais publié « France, deux points, violences urbaines en vue », vidéo qui certes ne s'intitulait pas « gilet jaune », car à l'époque, personne ne l'avait vue arriver. Mais néanmoins, mon instinct de sismomètre ou de sismographe, comme j'ai surnommé Michel Houellebecq dans ma dernière vidéo à son sujet, dans ma fiche de lecture sur sérotonine, mon instinct de sismographe m'avait quand même permis de deviner, eu égard à quelques faits divers où des Français, comment pourrait-on les appeler, de souche, comme on dit maintenant, avaient été extrêmement sévèrement et vertement et férocement violentés, molestés et réprimandés à la fois par les institutions en charge de notre sécurité du point de vue privé et public, c'est-à-dire à la fois par la police-gendarmerie et à la fois par différents vigiles et services de sécurité, anecdote remontant donc à fin 2018, et anecdote qui faisait d'autant plus mal, qui piquait d'autant plus qu'il suffisait de les mettre en parallèle avec ce qui se passe régulièrement en banlieue, sur toutes les plaques tournantes du trafic de drogue et également du trafic de sexe, de prostitution, de proxénétisme et plus globalement de violence à la personne et d'irrespect et d'incivilité où bien sûr les mêmes organismes en charge de la sécurité là n'interviennent pas ou plus et ferment les yeux et où les peines, les amendes, évidemment, sont extrêmement minorées par une justice aux ordres. Donc le nez creux sur la politique, que vous le vouliez ou non, il se trouve que je l'ai plutôt vu récemment, et voilà les cinq raisons pour lesquelles je ne crois pas Zorik. Avant cela, si vous vous intéressez non seulement à mes analyses mais à mes sujets qui sont les relations à vos femmes, c'est le moment de vous abonner à la chaîne du Mécanicien et de toute façon, quand on regarde une vidéo, c'est toujours bien de rétribuer son auteur d'un pouce afin de rappeler à l'algorithme que c'est du contenu plutôt intègre, plutôt honnête et plutôt de qualité. Alors mes cinq raisons antiriques, la première c'est que l'Europe ne nous laissera pas le mettre en place. Alors les contradicteurs diront qu'il existe déjà et que l'Europe ne nous a pas empêché de mettre en place le RIP, le référendum d'initiative populaire, oui, à la différence près que le RIP, il est constitutionnel au niveau français mais on ne l'a jamais vu finalement advenir puisqu'il partirait, il nécessiterait, je crois que c'est un cinquième ou un dixième, un cinquième du Parlement et un dixième du peuple français, c'est-à-dire que ce serait une démarche à l'initiative parlementaire et par définition, l'Assemblée nationale étant ce qu'elle est, c'est-à-dire les Français ayant tendance à chaque scrutin présidentiel à confier au parti de la majorité une majorité pour gouverner, on aura évidemment de très grandes difficultés à remettre en cause un pouvoir exécutif sur base d'un RIP devant émaner d'un Parlement dont l'Assemblée nationale porte déjà la couleur du pouvoir en place. Donc, ça c'était pour le RIP, pour le RIC, disais-je, qui présenterait donc la différence par rapport au RIP de pouvoir émaner directement du peuple sans représentation parlementaire initiale, et bien là, je pense que l'Union européenne, c'est-à-dire cette technostructure politique qui chaperonne et à laquelle est asservie, sont asservies nos petites initiatives économiques et politiques locales du Länder France, et bien l'Union européenne, de toute façon, l'empêcherait car il est absolument évident, pour qui en connaît le contenu, l'origine, les orientations, que c'est simplement contraire au projet européen, et que, de toute façon, les représentants à la tête de cette oligarchie, à la fois Van Rompuy et désormais le bateau ivre de Runker, ont déjà explicitement rappelé, à d'innombrables reprises, que les initiatives de démocratie locale devaient se subordonner aux traités européens et que ceci n'était pas discutable. Et à ceux qui en douteraient, je rappelle que les traités européens sont mis à jour dans ce document, dans ces documents qui s'appellent les grandes orientations de politiques européennes, en fait, ils ne sont pas mis à jour, ils sont déclinés, pour être précis, ils sont déclinés à chaque étape dans ce document pendant tous les deux ans, et dont, comme le rappelle justement une conférence tout à fait claire et éclairante, Cléonasme, récente de l'UPR, dont GOPE, donc, dont l'application n'est pas discutable, puisque les orientations européennes sont coercitives, avec des sanctions de plusieurs milliards d'euros par État qui ne les respecteraient pas, plusieurs milliards correspondant à 0, quelque chose pour cent de leur PIB. Donc, première raison anti-RIC, le RIC, c'est anti-constitutionnel au point de vue de la Constitution et des traités européens. Seconde raison, c'est beaucoup, enfin, les quatre suivantes sont à la limite plus simple et plus rapide. La seconde, c'est que le référendum, l'initiative, machin, truc, on en fait déjà tous les cinq ans, auparavant tous les sept ans, que ça s'appelle tout simplement le scrutin du second tour de l'élection présidentielle, et on a bien vu dans quel sens les Français votaient depuis 40 ans, on a bien vu s'ils choisissaient le candidat. D'abord, on a bien vu qui il faisait éclore des poules, qui passait le premier tour, qui arrivait au second, et quand le peuple français a eu l'initiative d'un choix souverain ou d'un choix d'asservissement, on a bien vu quel choix il a fait dans des proportions, rappelons-le, j'ai rappelé les chiffres tout à l'heure, dans des proportions, encore une fois, écrasantes. Donc je ne vois pas pourquoi ce peuple, qui vote mal depuis 40 ou 50 ans, aurait tout à coup la science infuse, la science infuse collective, qui plus est, au moment du RIC. Troisième argument, pour lequel je ne crois pas au RIC, les Français veulent élire un souverain, et le principe de l'élection de ce souverain éclairé, de ce despote éclairé, c'est de les décharger de la responsabilité de voter leur loi. Je pense qu'il n'y a qu'Étienne Chouard et sa fac de Nanterre ou de Marseille, de je ne sais plus où il est prof, qui pensent que le peuple français, dans sa collectivité, dans son nombre, dans son aspect quantitatif, présentait un intérêt quelconque pour le fait de voter ces lois. Il suffit pour le confirmer, pour qui en douterait, il suffit de regarder les résultats des taux de participation aux différentes élections quand celles-ci se suivent. Quand on a par exemple une séquence présidentielle, législative, européenne, on voit qu'entre la présidentielle et la législative, on perd en général 30 à 40% des inscrits, enfin des suffrages exprimés, des votants, des votes. Et pareil pour les européennes. Et donc on se retrouverait, selon moi, si chaque année, ou chaque, de façon bissextile, on se retrouvait avec des séries de décrets, de lois, de propositions à voter, eh bien on se retrouverait avec des taux de participation. Alors il y aura un noyau dur, bien entendu, structurellement, il y aura un noyau dur de chouarien, de chouardiste, je ne sais pas comment les appeler, on aurait 10 à 15% de noyaux durs qui s'exprimeront en permanence, mais il faudrait quand même se demander la légitimité populaire d'un scrutin où 80 à 90% des inscrits ne se sont pas déplacés. Je suis à cet égard pour un système à l'italienne où un taux de participation inférieur à 50% à un scrutin invaliderait celui-ci. Donc mon troisième argument anti-RIC, c'est que les Français n'ont fondamentalement pas envie de se déplacer plus que tous les 5 ans et qu'ils choisissent justement si la mobilisation populaire à la présidentielle est aussi élevée relativement, c'est justement qu'ils se disent je n'aurai plus à le faire pendant les 5 ou les 7 prochaines années. Je les imagine très mal, je les sens très mal, je ne les imagine pas un instant inverser cette tendance. Les Français ne sont pas les Suisses. Quatrième argument anti-RIC, enfin moi je n'ai rien contre le RIC à titre personnel, je vous expose les raisons pour lesquelles je pense qu'il n'adviendra pas et deuxièmement que ce serait un petit peu un désastre s'il advenait de constater la faible participation, la faible implication et le faible enjeu qu'il représenterait pour les Français. Je ne le combats pas, d'abord je ne suis pas un combattant politique, en tout cas pas directement et en plus même si je l'étais je ne combattrais absolument pas l'expression souveraine du peuple mais je vous dis pourquoi tragiquement je pense que ça ne fonctionnera pas. Quatrième argument pour lequel je pense que ça ne fonctionnera pas le degré de complexité, je pense que notamment sur des sujets techniques comme la transition énergétique, le degré de complexité, les ordres de grandeur dépassent totalement l'entendement, le quotient intellectuel, les capacités logiques de la plupart des gens dont on voit quand même qu'elles sont très très faibles. Il suffit de regarder autour de nous combien de nos proches et de nos parents et de nos enfants savent faire une règle de 3. Déjà, je pense qu'il n'y a pas plus tragique que finalement de demander aux gens autour de soi de faire des maths de niveau CM2, de niveau 6ème et de comprendre que dans ces conditions-là il est un petit peu délicat de leur demander de s'exprimer sur le destin énergétique d'un pays entier. Pour tous les sujets techniques, je pense que le peuple n'a pas le QI nécessaire. Et 5ème et dernière raison, dans une société de plus en plus communautaire, la démocratie devient la démographie. C'est-à-dire que sur tous les sujets sociétaux que l'on peut comme ça avoir en tête et qui ne manqueront pas d'arriver sur la table du RIC, comme je ne sais pas moi, le foulard, la peine de mort ou que sais-je encore la connotation chrétienne ou pas des prénoms à donner aux enfants, et bien tout simplement quand on a une représentation significative d'une communauté qui est à l'origine de l'importation de ces mœurs, et bien c'est plus de la démocratie, pardon, j'articule mal aujourd'hui, je m'agace tout seul, après moi-même, ce n'est plus de la démocratie, c'est de la démographie. C'est-à-dire que c'est un petit peu à l'africaine, pourquoi Bernard Lugand, je crois qu'il explique bien derrière sa moustache pourquoi la démocratie ne fonctionne pas en Afrique, c'est parce que comme les gens votent par clan et par ethnie, il suffit de compter combien il y a de représentants de telle ou telle ethnie, puis on a le résultat du vote à l'avance. Et bien de la même façon, dans un pays qui devient communautaire, c'est-à-dire qui n'a plus d'homogénéité ethnique, et bien tous les sondages sociétaux sur par exemple le voile et l'immigration, et bien seront biaisés tout simplement parce que structurellement, une grande partie du résultat sera prévisible eu égard à la représentation démographique des représentants de chaque communauté dans le pays. Représentation démographique, donc il faut quand même que vous ayez une idée en tête, une étude récente, enfin récente, quand je dis récent, c'est hier ou avant-hier, nous sommes en mars 2019, de le point slash Valence Actuelle montre que 18% des prénoms donnés à la naissance sur le territoire français sont d'origine arabo-musulmane, voilà, donc quand ce 18 sera 20, c'est-à-dire dans quelques mois, quelques années, et quand ce 20 sera 25, 30, 35 ou 40, et bien à un moment il y aura ce switch, il y aura ce basculement de démocratie en démographie, sur l'ensemble des sujets qui les concernent et ça rendra un peu caduque beaucoup de questions susceptibles d'être traitées par le RIC selon moi. Voilà, faisons un petit référendum sur le référendum, donc votez dans le coin de l'écran et ceci évidemment après avoir poussé la vidéo et vous être abonné à la chaîne si ce que j'y raconte faisait sens pour vous. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz